Le 28 mai, une sagesse pour aujourd'hui. Ceux qui cherchent l'éternel, les hommes mauvais ne comprennent pas le droit, mais ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout. Proverbe 28, verset 5. Dans ce verset, le sage oppose les hommes mauvais à ceux qui cherchent l'éternel. Tandis que les uns rejettent tout ce que Dieu dit, les autres quant à eux les prennent très au sérieux. Soit on cherche Dieu et on considère tout ce qu'il dit, soit on ne le cherche pas du tout et on ne comprend rien à sa parole. Six caractéristiques des chercheurs de Dieu. Ils ont compris que sans Dieu, ils ne sont rien. Ils ont compris que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Ils ont compris que ce dont ils ont le plus besoin, c'est de Dieu. Ils ont fixé comme objectif suprême pour leur vie, ressembler à Jésus. Ils sont activement engagés à ressembler à Jésus chaque jour de leur vie. Enfin, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils font, en parole ou en acte, glorifie Dieu. Au vu de ces six caractéristiques, pouvez-vous dire de vous-même que vous êtes un chercheur ou une chercheuse de Dieu? Jésus dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Matthieu 13, verset 11. Un mystère, c'est quelque chose de caché, mais révélé. Comme Jésus avait l'habitude de parler aux foules en parabole, ses disciples le questionnèrent sur cette parabole un jour et il leur répondit. Jésus fit cette réponse pour leur donner de comprendre que les mystères du royaume ne se comprennent pas avec la tête, mais se reçoivent par la foi. Vérité, Dieu révèle les mystères du royaume des cieux à tous ceux qui ont la foi en Jésus Christ. Application, venir à Jésus par la foi. Entendre et garder la parole de Jésus au quotidien. Enfin, mettre en pratique la parole de Jésus au quotidien. Promesse. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Somme 63, verset 2a. Lecture pour aujourd'hui. Somme 136 à 140. Proverbe 28. Job 10 à 12. Vous êtes bénis.